Depuis la crise de 2008, la crise économie, les inégalités, on a augmenté significativement dans tout le monde, même dans les pays les plus avancés. On voit maintenant que les plus riches gagnent des fois ceux qui ont les plus pauvres. Alors clairement, on n'a pas tout essayé pour faire reculer les inégalités et lutter contre la pauvreté. La preuve, c'est qu'il y a encore une grande pauvreté en France, dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays du Sud. Le combat que nous voulons montrer, que nous voulons montrer devant vous, c'est celui de celles et ceux qui travaillent sur ces sujets dans toute leur diversité et dans toutes leurs approches. C'est pour ça que je remercie les regards croisés qui vont avoir lieu sur l'Index. Le choix que nous avons fait, c'est justement d'organiser ce colloque à l'occasion de la publication de l'Index, pas seulement de vous présenter les travaux d'Oxfam International, de vous présenter notre analyse, mais de la même en débat, en discussion, en aucune limite, sans frilosité. Et puisque le président de la République, à l'occasion de la préparation du G7, a dit qu'il mettait au cœur de son engagement, lors de son discours à l'ONU, la lutte contre les inégalités, nous l'invitons à étudier, tous les responsables politiques avec lui, à étudier avec précision ce travail. Pour réduire les inégalités et la pauvreté, il faut actionner ce qu'on appelle le système redistributif. Le système redistributif, c'est d'un côté la fiscalité, les prélèvements obligatoires, et de l'autre côté, les prestations sociales, la protection sociale. Les deux vont de pair, mais donc évidemment, l'outil fiscal est très important, non pas forcément pour réduire la pauvreté, mais pour mieux redistribuer les richesses. Ce qu'on constate, c'est qu'une bonne partie de la population sur cette planète ne dispose pas de services publics satisfaisants. D'après les chiffres du Bureau International du Travail, le BIT, on aurait 27% de la population mondiale qui n'a pas de couverture sociale satisfaisante. Pour la Banque mondiale, c'est encore pire, parce que si on regarde les pays à bas revenus, 10% seulement de la population pauvre de ces pays disposerait d'une couverture sociale minimale. Et 50% de la planète n'a simplement aucune couverture sociale. Donc ça, c'est un enjeu absolument crucial, parce que ça crée des trappes à pauvreté, dans lesquelles la population, une fois qu'elle est tombée dedans, a un mal infini à sortir. A l'inverse, on constate qu'un certain nombre de pays qui ont étendu la protection sociale sur leur population, en particulier en Amérique latine, ont réussi à réduire de manière très significative la pauvreté et à réduire les inégalités dans leur population. Au fond, ça ne coûterait pas très cher de réduire la pauvreté, beaucoup moins cher que ce qu'on dépense en protection sociale. Il suffirait de donner un complément de revenu à ceux qui sont pauvres, et le coût d'un tel système, ça serait peut-être 50 milliards. Ce qui est certain, c'est que l'inégalité femmes-hommes, c'est l'inégalité la plus universelle. Par ailleurs, ça renvoie à tout un système, le système de genre, que ça implique de remettre complètement en question, et donc analyser, aller à la source, à la racine de ces inégalités, ça veut dire remettre à plat finalement tout un système de domination, et par là même, on touche de toute façon à tous les systèmes de domination. La théorie du ruissellement, de trickle-down theory en anglais, est complètement fausse. Il n'y a aucune évidence empirique qui viendrait étayer cette fiction, ce compte de fait. Les chercheurs du FMI ont publié un travail empirique récemment qui montre qu'au contraire, plus les riches sont riches, moins malheureusement le pays peut connaître de croissance. Le rapport entre la croissance des salaires et la croissance de la productivité. Dans une majorité de pays de l'OCDE, il y a un décrochage entre salaire et productivité. Donc ça n'est pas vrai que l'augmentation de la richesse des plus riches favorise tout le monde. C'est exactement le contraire. En fait, ça pénalise tout le monde, y compris les plus riches. À partir de là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense que le plus important, c'est l'objectif. Donc parler d'éradication de la grande pauvreté. Le deuxième point, c'est qu'on ne pourra avoir de politique efficace de lutte contre la pauvreté que si on s'appuie sur l'intelligence et la participation des plus pauvres. Le troisième point, c'est la question de la globalité. Parce que qu'est-ce que c'est la pauvreté ? Ce n'est pas simplement un manque de revenus financiers. C'est un non-accès aux droits essentiels que sont le droit au logement, le droit au travail, le droit à une éducation de qualité, l'accès aux soins, l'accès à la culture. Et c'est ça la réalité de la pauvreté. C'est des difficultés d'accès à ces droits-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada